C'est important, non ? Quand on occupe un territoire, là, c'est quoi ? On occupe aussi, on prend, on pire ses richesses minières. Donc Issa Nabré, il a symbolisé ça. Deuxièmement, Issa Nabré aussi a refusé de céder à vil prix son pétrole. Quand Elf Akitaine a voulu prendre le pétrole tchadien à n'importe quel prix, Issa Nabré a dit non. Donc ça, là, c'est ça ce qu'il symbolise. Il paye pour sa témérité. Et il paye, c'est un symbole. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça pose le problème de leadership. OK ? Ça pose un problème de leadership. C'est-à-dire, un leadership qui symbolise ça, il dérange. Tant que tu n'es pas mort, tu déranges. Parce qu'on a peur. On a peur que tes idées soient diffusées. On a peur que tu produis d'autres Issa Nabré. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut casser d'abord l'image. C'est pour ça qu'on a cette grande opération médiatique, de l'inchage médiatique, pour casser sa personne, son image, en disant 40 000 morts, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que le leadership est très important. Aujourd'hui, quand vous voyez la France afrique, quand elle agit dans nos pays, elle élimine les leaders. Elle n'élimine pas ses collaborateurs. Quand on a éliminé Sankara, on a éliminé Louumba, on n'a pas éliminé les autres. Parce que pourquoi ? C'est le leader qui compte. C'est celui qui guide. Vous avez un troupeau de moutons et un berger. Vous croyez que les moutons peuvent aller sur une route, arriver à destination, sans le berger ? Non. Donc, quand on a un berger qui ne va pas sur notre route de la France afrique, on le démolit. Et comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va choisir un autre profil de leader france-africain, genre Idriss Déby, et on va le mettre, et il va prendre nos moutons-là, et il va les amener dans une autre destination. Idriss Déby, justement, il doit être un homme comblé, à votre avis ? Comblé par quoi ? Comblé par quoi ? 18 milliards détournés sur la pauvreté de l'Italien ? Non, je dis que c'est misérable. Je dis que c'est misérable. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et Hissène Abré a démontré dans sa vie que ce n'est pas un homme, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a pas sacrifié la cause de son peuple, il n'a pas liquidé les intérêts de son pays, et c'est ça que les nations, peut-être certains peuples, n'ont pas encore compris, mais ils vont le comprendre, s'ils ont droit à la parole. Aujourd'hui, ce procès, c'est qui ? C'est la victoire, peut-être, un coup de force france-africain ? C'est la victoire ? C'est la victoire.